bonjour et bienvenue sur cleanrider pour essayer le piaggio one un scooter 100% électrique de la marque italienne mais tout d'abord je vous invite à vous abonner à la chaîne de cleanrider et de ne pas oublier de cocher les notifications alors ce scooter piaggio one est un équivalent 50 cm3 100% électrique il se décline en trois versions vous avez le one le one plus et le one active c'est le modèle que nous essayons ici ce modèle reçoit un moteur électrique brushless intégré dans la roue arrière qui développe jusqu'à 3 kilowatts de puissance en crête et qui est associé à une batterie de 2,3 kilowatts heure le modèle d'entrée de gamme se contente d'une petite batterie de 1,4 kilowattheures et sa puissance est limitée à 1,34 kilowatts le gros point fort de ce scooter c'est sa batterie amovible vous voyez il suffit de lever la selle qui s'ouvre électriquement avec le barillet de contact et ensuite voyez vous avez accès à la batterie donc là j'ai le chargeur indispensable ici voyez on mettra pas plus qu'un demi jet et même avec le chargeur à l'intérieur et bien je peux assez facilement la déclipser il suffit de faire ça claque c'est très facile c'est bien fait soulever ça et là hop ça y est j'ai ma batterie qui fait 15 kg donc c'est un petit peu lourd mais au moins on peut la charger à son bureau par contre il faudra attendre six heures donc l'idéal c'est d'en avoir une deuxième mais une deuxième ça coûte 1700 euros donc là voyez je prends le chargeur chargeur qui est pas trop volumineux donc ça c'est bien il rentre sous le coffre en revanche il a un ventilateur pour éviter de chauffer et ce ventilateur et bien fait du bruit donc si vous branchez la batterie à votre domicile sachez que vous aurez un bruit de ventilateur comme sur un ordinateur côté partie cycle ce petit piaggio one reçoit une fourche à balancier à l'avant et un bras oscillant en aluminium s'il vous plaît avec deux petits amortisseurs cette partie cycle repose sur des petits trous de 10 pouces avec des pneus cst et l'ensemble est freiné par deux disques de freins donc on a un disque avant un disque arrière et les deux sont couplés puisqu'on a un système de répartiteurs avant arrière faute d'avoir un abs ce petit piaggio one présente vraiment très bien en termes de finition avec des plastiques bien ajustés des optiques à l'aide à l'avant à l'arrière et même au niveau des clignotants bien que ce soit un petit véhicule il profite de son cadre ouvert pour offrir pas mal d'espace aux jambes et même loger un sac entre les jambes d'ailleurs on a un crochet porte sac au niveau du tablier tablier qui abrite également une prise usb et voyez que le démarrage s'effectue avec un clip alors c'est pas vraiment une clé main libre parce qu'il faut appuyer sur le bouton avant de tourner le bouton et ensuite sélectionner son mode de conduite avant de partir c'est quand même un petit peu fastidieux au niveau de l'instrumentation on est gâté puisqu'on a un bel écran digital de 5,5 pouces les informations sont assez nombreuses puisqu'on a la température extérieure un trip total une horloge ainsi que l'autonomie restante le temps de roulage restant ça c'est quand même assez original et on a même la consommation en water par kilomètre sur le commodo de gauche et bien on a la commande des phares les clignotants tout est facile d'accès l'ergonomie est très bien pensée et ici on a le bouton map qui permet de modifier les modes de conduite donc on a sport éco et on a également une marche arrière alors c'est pas forcément très utile puisque ce scooter est ultra léger il pèse 94 kg avec sa batterie de 15 kg cette grande légèreté va faciliter les manoeuvres ça va permettre de le garer très facilement maintenant c'est quand même dommage que le constructeur est pas prévu une béquille latérale on est obligé de passer par la béquille centrale aller en route alors pour démarrer on appuie cette contact ensuite on tourne le barillet sirone et ensuite on fait ça et on choisi mode là j'ai choisi mode sport mode éco on va tout faire sur mode sport parce qu'en mode éco on est bridé à 40 km heure donc on va exploiter tout le potentiel du véhicule donc je mets mes gants et on est parti ça y est je faisis sport tac tac alors là voyez tout de suite je suis sur un trottoir je vais pouvoir passer entre deux voitures parce qu'on a un véhicule qui est extrêmement petit et donc extrêmement maniable donc c'est vraiment pas mal alors là quand j'accélère ça va pas l'air d'être un foudre de guerre quand même on a beaucoup de réactivité sur l'électrique mais là on va passer la porte de clichy c'est un bon test c'est bien étroit à garder là j'ai pas de place à côté du bus mais je vais quand même pouvoir passer sans franchir la ligne blanche ouais mais ça c'est génial on va laisser prendre un petit bout de périf c'est les piétons ah ouais à l'accélération là j'ai mis les watts en grand et je suis en sport et je suis sur la version la plus puissante donc on peut pas dire qu'ils aient misé sur les performances et les scooters électriques en location sont plus rapides plus réactifs du souvenir j'en ai du moins parce que ça doit faire au moins un an que j'en ai pas pris en revanche on n'a pas un bruit rien du tout pas de petits sifflements de moteur c'est étonnant et puis j'ai pas mal d'espace pour mes jambes au regard on va dire de la taille du véhicule je trouve que c'est extrêmement spacieux les freins aussi voyez ça freine assez fort c'est l'avantage d'avoir un véhicule léger je remets mais rétro alors c'est les mêmes rétro qu'on trouve partout dans le groupe piaggio moi j'ai une guille dixi v85 pt c'est les mêmes à les verts on met les watts bonzoï c'est pas trop mal en confort je viens de passer sur du béton un peu abîmé regardez là hop en raccord je m'attendais à quelque chose d'un peu plus tap tu surtout sur un petit gammary comme ça je m'insère comme qui rigole et c'est parti on va tester le klaxon voir si on nous entend bien marche pas mal ça c'est bien un bon klaxon sur un petit véhicule comme ça je suis pas fan de ces rétro là il dépasse un peu du boudon c'est dommage ils sont pas très large quand même surpris par la douceur de fonctionnement ce que j'ai déjà essayé des scooters électriques chinois et on entend quand même pas mal de pièces de carrosserie alors que là voyez on n'entend rien du tout ce qui trouve quand même la qualité de fabrication et pourtant il est fabriqué en chine il n'est pas fabriqué en italie mais le constructeur italien a dû mettre la pression sur ses fournisseurs chinois une petite tesla voyez je suis pas tout seul à être électrique et là feu rouge je prends les franges tout seul ça freine vraiment bien on a du mordant c'est facile à doser progressif alors on n'a pas d'avs mais on a un répartiteur avant arrière ce qui est pas mal oui au niveau des rétros je passe juste au dessus et bon avec les suv c'est toujours pareil faudra se méfier oui je sautille sur le scout chez 72 kg pour avec 77 et ça fait pas pompe à vélo regardez il ya un brise vitesse tac tac et ben ça va pas tanner les fesses ce qui prouve que ce petit véhicule est quand même bien amorti dans sa catégorie donc comme j'ai pas pu vraiment rouler à fond sur le périph' parce qu'il y avait beaucoup de monde je vais quand même tenter de prendre la 15 alors évidemment c'est pas fait pour ça mais j'ai le droit de le faire puisque il est homologué comme un équivalent 125 oula voilà je suis content d'avoir des freins envoyés tac c'est vraiment pas mal allez là j'arrive à faire une pointe de vitesse à 70 km heure compteur 71 même magnifique ça s'élargit un petit peu ça va passer à 90 et là j'ai arrêté à rester bien à droite comme jeune billet là on va rembattre la visière tête baissée pour essayer de gagner un petit peu de vitesse j'ai de la chance il n'y a pas trop de aujourd'hui mais le véhicule semble pas instable vous allez me dire à 70 par contre j'ai aucune protection d'en rajouter un petit par brise mais c'est pas fait pour ça là encore une fois je je teste aux conditions extrêmes parce qu'évidemment c'est pas fait du tout pour l'autoroute c'est un 50 débridé si on veut on n'a pas une grosse allonge mais on peut conserver longtemps la vitesse maxi sans que le moteur chauffe sans baisse de tension et ça une fois de plus ça fait la différence avec certains petits scooters chinora mais là il ya un méchant ralentisseur on va le prendre à 37 c'est vraiment pas mal franchement c'est pas mal du tout mon châssis en descente là voyez je récupère de l'énergie au freinage parce qu'on a un curse maintenant cette récupération d'énergie est vraiment limitée d'ailleurs on a très peu de frein moteur alors ça braque dans un mouchoir de poche seule limite du rayon de braquage en fait c'est vos jambes qui viennent toucher le guidon allez maintenant on va faire un test très méchant c'est monté de côte très pontu puisque les moteurs roues en général sont limités en inclinaison donc là on va essayer de grimper c'est parti je suis à 48 % de batterie allez à 50 50 50 50 où il a du mal où il a du mal il a du mal mais il grimpe tout doucement à 17 km heure allez encore une fois c'est une situation exceptionnel trouver des dépenses comme ça et on n'a pas beaucoup en tout cas en région parisienne il grimpe à 25 donc il arrive à monter ce qui est quand même pas trop mal en revanche ma consommation explosant là je suis à 11,9 kilowatts heures mais il a réussi à monter le chemin vert bravo et nous voici au terme de cet essai alors en tout j'ai parcouru 47,8 km il me reste 1 % de batterie voyez je suis allé au bout du bout sachant que je suis parti à 98 % donc on peut estimer 50 km d'autonomie réelle mais par 20 degrés et en mode sport en mode éco et bien vous ferez un peu plus forcément puisque vous serez bridé mais en hiver vous ferez moins concernant les tarifs et bien ce piaggio one est accessible à partir de 2700 euros dans sa petite version avec le petit moteur si vous prenez la version à grosse batterie équivalent 50 centimètres cubes vous serez à 3100 euros et si vous prenez ce modèle haut de gamme vous serez à 3300 euros alors 3300 euros c'est le prix d'un petit 125 thermique qui sera quand même beaucoup plus pratique au quotidien qui sera pas limité en autonomie mais qui consommera du carburant et aujourd'hui le carburant coûte cher et pour un véhicule 100% électrique aussi bien abouti et bien le tarif est relativement compétitif je vous invite à aller voir la concurrence chinoise j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à aller lire l'article sur cleanrider et je vous dis à très bientôt ciao